Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde. Quand on a proposé le sujet de la table ronde au comité de programme du colloque, il a tout de suite fait l'unanimité. Les big data, on en parle beaucoup. Il y a un nombre assez important de colloques sur le sujet depuis maintenant deux ans. Il y a également un certain nombre de formations qui se créent. On ne parle plus de statisticiens mais de data scientists. Il nous paraissait important à Jean et à moi d'aborder ce thème-là dans le colloque sondage parce qu'il peut nous faire poser un certain nombre de questions, à nous, statisticiens d'enquête principalement. Oui, je vous remercie d'être présent aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation dans ce nouvel domaine qui fait et qui transforme profondément non seulement la vie quotidienne de tous, mais qui transforme aussi notre métier et l'avenir de notre métier. Donc cet après-midi, si vous en êtes d'accord, on aura une série de questions qui nous amèneront à nous interroger sur le futur de notre discipline et notre position dans cette discipline. On va d'abord présenter les intervenants qui ont gentiment accepté de venir ici. Tout d'abord, M. Philippe Besse qui est professeur à l'Université de Toulouse et à l'INSA. M. Denis Biécharton, directeur général du CESP, du Centre d'études des supports de publicité. Ensuite, nous avons Arnaud Laroche qui est directeur associé de Bluestone. Catherine Quentin, chef du service biostatistique et informatique médicale au CHU de Dijon. Et Régis Bénichoux, directeur scientifique de TNS Soffresse. Alors pour commencer peut-être, la première question sur laquelle on aurait aimé avoir l'avis des participants, c'est est-ce que les données massives sont fiables ? Alors déjà, de quoi parle-t-on ? Et est-ce qu'on peut les qualifier de fiables ? Est-ce que vous avez la même définition des données massives ? Est-ce qu'on entend la même chose en parlant de données massives cet après-midi ? Est-ce qu'il s'agit bien des fameuses bit data dont l'ensemble des médias parlent à longueur de colonne et dont on nous dit que c'est l'heure noire de demain ? C'est pourquoi Noël Goh, à la conférence présente, nous a montré qu'effectivement, c'est en train de bouleverser notre quotidien à tous. Bonjour, et puis peut-être affiner la présentation et qu'est-ce que je fais ici ? Et pourquoi je me suis intéressé à ces données massives ? Alors pour moi, les données massives, c'est quand elles ne tiennent plus sur un seul ordinateur et qu'elles sont distribuées. Je crois que c'est ça, une donnée de base, c'est l'aspect volumétrie, sans parler de variété et de vélocité. Je suis professeur à l'INSA, je forme des ingénieurs maintenant depuis un paquet d'années. J'ai formé des statisticiens, puis des fouilleurs de données, des data miners, puis des bioinformaticiens et maintenant des data scientists. Donc il y a une évolution de la formation qui s'est dessinée depuis plusieurs années. Et le changement qui est important, effectivement, c'est ce volume et cette réflexion qu'on doit avoir sur les méthodes qui s'adaptent ou non à cette volumétrie des données. C'est ça qui m'a motivé ces deux dernières années et qui nous fait faire évoluer la formation à Toulouse. On n'a pas créé de master data scientist à Toulouse parce que dans une école d'ingénieurs, on passe devant la CTI tous les six ans. Mais enfin, on a fait évoluer nos formations pour s'adapter à ce volume-là. Voilà pour une rapide définition et le positionnement. Chacun son tour. D'accord. Chacun son tour. Maintenant que j'ai le micro, je vais parler. Je représente le CESP. Peut-être que vous ne connaissez pas, centre d'études et supports de publicité, qui quelque part est un petit peu... Je fais écho à la conférence à laquelle j'assistais tout à l'heure sur le fait qu'il n'y avait pas de gendarmes dans le monde des études et en particulier pas de gendarmes dans les études-sondages. Alors on a évoqué avec Jean la commission des sondages. Mais il y a un gendarme important qui est le CESP qui est en fait le gendarme de toutes les études médias. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Médiamétrie, cher Aurélie, publie des résultats, le CESP va contrôler quelque part la qualité, la véracité, l'intelligibilité de la donnée. Bref, il y a dans le monde en fait de la publicité, c'est-à-dire de tous les acteurs qui se retrouvent pour financer en fait une institution, le CESP, les acteurs c'est tous ceux qui ont affaire à la publicité. Donc tous les médias, la télé, la presse, la radio, l'affichage, le cinéma et l'Internet évidemment, tous les annonceurs et toutes les agences qui se sont entendues en fait pour payer quelque part une institution qui va contrôler la qualité. Et donc c'est vrai qu'il y a cette institution qui est assez unique en France, je pense, et qui a un rôle quelque part, j'en suis un peu désolé quelquefois, de gendarme. Essayons de le faire avec une certaine bonhomie, mais en tout cas de gendarme. Alors moi quand j'entends en fait big data ou données massives, d'abord j'entends quelque chose que j'ai entendu tout petit déjà, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on travaillait déjà sur des énormes bases de données. La problématique en fait de la volumétrie et de se dire à partir d'un certain niveau de quantité d'informations, ça devient de la big data, c'est vrai, c'est une bonne question, mais la vraie question que je me pose et qui nous interpelle tous, que ce soit ici dans un monde très universitaire ou dans le monde qui est le nôtre des études, c'est qu'est-ce que je fais de ces données ? Qu'est-ce que je cherche ? D'abord fondamentalement, qu'est-ce que je cherche ? Et je pense qu'une des grandes questions que nous avons à résoudre est de nous méfier en fait de l'illusion de l'or noir, de l'illusion, je vais enfin tout savoir sur tout, il faudrait d'abord que je sache ce que je cherche. Quand je saurai ce que je cherche, alors je pourrais effectivement attaquer et j'ai les outils pour à la fois attaquer les bases de données, c'est très inélégant, et puis j'ai aussi toutes les capacités de gérer, de stocker toutes les données. Aujourd'hui, le problème du big data, c'est pas la data ou c'est pas la big data, c'est pas le big qui me préoccupe, c'est plutôt la data, qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais la traiter ? Qui est une des interrogations que peut-être nous partagerons. Merci. Oui, donc Arnaud Laroche, je représente Bluestone, moi je viens des métiers de la statistique, j'ai été formé à l'NSAE et j'ai créé Bluestone en 98 sur un positionnement qui était celui d'une offre de service dans le domaine de la statistique. Et puis on a, comme les gens qui forment des étudiants, nous on ne les forme pas, mais on travaille avec eux et dans le monde professionnel, et on a vu cette évolution de la statistique à la data science aujourd'hui, de la statistique au machine learning. Par rapport à ça et à la question posée, les données massives sont-elles fiables et que sont les données massives ? Pour répondre à la seconde de ces deux questions, que sont les données massives ? Je suis complètement d'accord avec un point, à savoir le fait qu'elles soient big ou pas n'est pas vraiment le point important et le mot big data est assez mal choisi à mon sens à ce titre. Ce qui change fondamentalement et qui est lié à la digitalisation du monde et qu'on est passé d'une situation où on allait chercher de la donnée pour répondre à des questions dans une logique d'expérience contrôlée, à une situation où on a de la donnée qui nous arrive sans qu'on soit forcément allé la chercher par rapport à un objet spécifique ou dans un contexte de collecte spécifique. Elle nous arrive, alors c'est de la donnée évidemment issue d'internet, de toutes les traces qu'on peut y laisser, c'est de la donnée de mobilité, c'est de la donnée de capteurs, c'est de la donnée de santé, c'est énormément de données qui nous arrivent sans qu'on sache exactement pourquoi elles nous arrivent. Il se trouve qu'elles sont là et on se dit qu'on peut les utiliser pour répondre à des questions de même nature que celles auxquelles on cherchait à répondre précédemment dans cette logique d'expérience contrôlée où on faisait des sondages, des échantillonnages pour aller répondre à une question donnée. Alors évidemment ça pose la question de la fiabilité, mais la fiabilité, il y a deux éléments de fiabilité, il y a la fiabilité de la donnée elle-même, la donnée brute, et puis la fiabilité de la méthode qu'on emploie pour analyser cette donnée-là. Alors pour ce qui concerne la fiabilité de la donnée, ce qu'il faut bien voir c'est que cette donnée, c'est quand même de la donnée qui essentiellement est assez peu propre. Si on parle, on lit beaucoup de choses sur le fait d'exploiter les données issues des réseaux sociaux, tout ce que les gens disent sur les forums, sur Twitter, etc. Pour nous être confrontés à ce problème, dans un certain nombre de cas sur lesquels j'aurai peut-être l'occasion de revenir, on se rend compte que tirer du sens de cette information est quelque chose d'extrêmement compliqué et sur lequel les méthodes scientifiques et les outils aujourd'hui proposés, à mon sens, ne sont pas complètement mûres, quoi qu'on puisse en dire. L'ironie, les doubles négations, le français peu correct, si on analyse des données en langue française, fait que ces informations-là sont assez difficiles à utiliser et qu'il est assez difficile d'en tirer du sens. Et puis même sur des données un peu plus structurées, on a parlé à un moment, vous avez probablement suivi ça, de Google Flu, ce système issu de Google qui était censé parfaitement prévoir les épidémies grippales à l'aide des requêtes faites sur Google. Alors à un moment, tout le monde s'est enflammé en disant ce truc-là, c'est génial. Et puis en 2011-2012, je crois, Google Flu s'est complètement pronté. Il a surestimé d'à peu près 50%, je crois, le nombre de grippes à New York et il se trompe régulièrement. Alors, est-ce fiable, pas fiable ? Limite, on pourrait se dire, c'est pas grave, s'il se trompe régulièrement de 50%, je vais redresser, je vais diminuer le chiffre issu de Google de 50%. Eh oui, mais pourquoi 50% ? Pourquoi se trompe-t-il de 50% ? Et c'est là que ça devient compliqué et c'est là qu'à mon sens, la logique d'expérience contrôlée garde tout son sens pour interpréter les chiffres, et on y reviendra, et puis contrôler ce qui n'est pas une expérimentation, ce qui est une donnée qui nous arrive et qu'on cherche à analyser avec des méthodes scientifiques qui évoluent, qui sont tout à fait indéniables, mais qui posent énormément de questions ouvertes aux statisticiens et aux gens du métier qui sont les vôtres, à savoir ceux du sondage dans une logique de contrôle, pas forcément de gendarmes, mais de contrôle de méthodes et de contrôle de données. Alors, pour ce qui me concerne, je travaille dans le domaine de la santé. J'ai eu la chance de participer, donc au début des années 90, à la mise en place du recueil des données du PMSI, donc le programme de médicalisation des systèmes d'information, et donc de créer le département qui était en charge de recueillir les données. En parallèle, je faisais de l'épidémiologie, donc je travaille sur les données recueillies par les équipes pour faire de l'épidémiologie, c'est-à-dire sur des petits fichiers, si j'ose dire. Et donc, à l'heure actuelle, on a la chance de pouvoir travailler sur des données nationales. Pour nous, c'est ça qui est important, ce n'est pas tellement le nombre de sujets, c'est le fait que les données recouvrent l'ensemble de la population, donc c'est quand même important. Ça nous permet... Alors, après, effectivement, on est toujours en train de se poser la question est-ce que les données sont fiables ? Alors, est-ce que les données sont fiables ? Ça dépend. Ça dépend. Et on s'aperçoit que pour savoir si les données sont fiables, déjà, il faut pouvoir les recouper avec d'autres sources de données. Donc, finalement, les systèmes qui existaient, comme les registres, les enquêtes nationales, comme par exemple, les enquêtes nationales périnatales, ont tout leur sens, je dirais, aujourd'hui, parce que ces recueils qui sont faits, soit périodiquement, par exemple, les enquêtes nationales périnatales tous les 5 ans, ou les registres, beaucoup plus régulièrement, mais sur des petits départements, sur des zones géographiques limitées, donc nous permettent d'avoir des références qui vont nous permettre de savoir si, effectivement, on est bon ou on n'est pas bon. Est-ce qu'on est bon ? Est-ce qu'on peut utiliser les données ? Alors, les questions pour nous, c'est effectivement de pouvoir éventuellement apparier, c'est-à-dire individuellement, les sources de données pour pouvoir vérifier si on est bon. Est-ce qu'on peut être bon globalement ? Et puis, finalement, pas avoir les mêmes patients d'un côté et de l'autre. Donc, ça, on s'en rend compte assez souvent. On croit qu'on est bon parce qu'on a les mêmes effectifs, mais en réalité, on n'a pas les mêmes patients. Et derrière, qu'est-ce qui sous-tend la qualité des données ? Ce qui sous-tend la qualité des données, c'est l'objectif du recueil. Le recueil a été fait à des fins financières, c'est-à-dire à des fins de valoriser l'activité des établissements et donc le tarif, notamment des hospitalisations. Donc, il n'est pas étonnant que certaines données soient plus fiables que d'autres. Les actes chirurgicaux sont fiables d'une manière générale parce qu'ils vont directement motiver le tarif. Si on s'intéresse au diabète, il peut être fiable dans certains cas, pas fiable dans d'autres cas parce que ça va dépendre, effectivement, de l'utilisation qui en est faite à des fins tarifaires. Et donc, il est extrêmement important de pouvoir disposer, moi, je dirais, de données de référence. Donc, pour moi, finalement, l'ancienne façon de travailler et la nouvelle façon de travailler sont extrêmement complémentaires. On est très contents qu'il y ait des gens qui continuent à travailler sur des petits jeux de données et qui regardent les choses une par une. et en même temps, on est très contents d'avoir des données nationales pour pouvoir avoir une vision sur l'ensemble de la population. Donc, voilà, il y a énormément de sujets. Bonjour, je suis directeur scientifique de chez TNS Soffresse. Jean m'a invité et il vient de me dire de ne pas être politiquement correct. Donc, je vais commencer par ça. Donc, non, elles ne sont pas fiables. Mais ce n'est pas réellement la question. On a coutume de dire, donc si je reprends ce que disait Philippe Besse, que Big Data, c'est volumétrie, vélocité, variété, ce que disait Guénaël il y a quelques minutes. On a coutume d'ajouter d'autres V. et nous, on rajoute immédiatement volatilité et véracité pour justement dire qu'elles ne sont pas fiables. Mais là, ce n'est pas la question. Je le répète, on va parler très rapidement de rentabilité des données et il est évident que plus les données vont être massives et moins elles vont être rentables. On va en extraire beaucoup moins que ce qu'on avait l'habitude d'extraire. Et puis, comme j'ai annoncé que je n'allais pas être diplomatiquement correct. Dans les enquêtes, notre référence actuellement, c'est du déclaratif. Pendant très longtemps, il y a eu la question du déclaratif est-il fiable ? Et puis, on a appris à le fiabiliser dans beaucoup de cas, mais la question était la même. Donc, je prends le problème dans l'autre sens. Non pas sont-elles fiables, mais comment les fiabiliser ? Comment en extraire des enseignements ? Car, pour moi, Big Data, c'est avant tout un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité, c'est que dans toute data, il y a une valeur. A nous d'aller la chercher. Celui qui se sente le plus en adéquation avec la question, répond celui ou celle ou ceux, sans limitation. Voilà. Parce que si tout le monde répond à toutes les questions, on n'arrivera pas au fait. Donc, la deuxième question de cette partie, je vais les poser ensemble, c'est qu'on a vu la fiabilité, on a vu ce que c'était les données massives, enfin, vos positions. Maintenant, on peut se poser la question. On dit beaucoup que les données massives servent à analyser plutôt les comportements que les attitudes ou les valeurs. Mais l'analyse des comportements peut-elle remplacer le questionnement ? Et en même temps, les échantillons tels que nous les construisons et les connaissons aujourd'hui, sont-ils caduques ? Ont-ils encore un sens ? C'est une question, on pourrait faire un séminaire de trois jours et encore, ça ne suffirait pas. Il y a cinq minutes, OK, d'accord. Bon. C'est réglé. La problématique qu'évoque Jean, en fait, par exemple, au-delà de toute polémique, l'analyse des comportements peut-elle remplacer le questionnement ? Non, évidemment, non. Il faudra toujours continuer à questionner. Je rejoins aussi ce qui a été dit sur la fiabilité. Je partage l'interrogation sur la fiabilité. Mais l'analyse des comportements est une chose que nous pouvons effectivement commencer à appréhender, en particulier sur des thèmes que je connais un petit peu, grâce à de la donnée massive. En revanche, remplacer le questionnement, certainement pas. Pensez à un exemple, et je vais citer uniquement cet exemple d'une simplicité à toute épreuve. Qu'est-ce que vous faites le soir quand vous êtes devant la télé ? Vous regardez, en fait, une émission et puis cette émission vous emmerde terriblement. Pardonne-moi Aurélie, encore une fois, sur la télé. Mais j'ai mon iPad ou quelque chose du même genre et je vais regarder en même temps match de foot. Donc j'aurai, parce que je suis sympathique avec ma femme, je la laisserai regarder TF1 et une série télévisée et puis moi, je regarderai sur canal sur mon iPad, je regarderai en fait le match de foot. Et comme je suis aussi un mec assez sympa, je prendrai mon iPhone et je vais réserver en même temps, en même temps, un petit voyage sympathique à Venise parce que, pourquoi pas, c'est mes 5 ans de mariage. Et puis finalement, je suis quelqu'un qui est très intéressé par la presse, la culture, etc. et en même temps, j'ai le journal. Tout ça est traqué en fait et les big data vont me dire, ce mec-là, il a en même temps fait la télé, TF1, il a fait canal, il a fait une réservation en même temps, en même temps. C'est vrai, le big data va me donner l'information sur mon comportement. Mais comment je vais comprendre ce comportement ? Je vais être obligé de le questionner. J'étais obligé de l'interroger. J'étais obligé de savoir pourquoi il se comporte comme ça et surtout, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que je veux en tirer. C'est la limite en fait du big data ? Mais au-delà de ça, est-ce que tu vas savoir que c'est toi, que c'est Denis qui a fait tout ça en même temps ? Alors justement, en plus, est-ce que c'est vraiment lui qui a fait tout ça en même temps ou est-ce que c'est pas parcelliste, c'est juste une machine, etc. C'est aussi une des limites en fait du big data qui, aujourd'hui, l'information, nous la récupérons. Nous avons en fait une information extraordinaire. Vous savez tous ce que nous avons tous chez nous, des box qui nous permettent d'avoir la télé, l'internet, etc. Ces box, en fait, elles ne sont pas neutres. Pardonnez-moi, M. Orange ou M. Numéricard. Elles sont neutres, si, absolument, mais elles remontent l'information. M. Orange, aujourd'hui, il sait parfaitement bien ce que vous avez. Il pourrait dire ou quelque part, il y a des bases de données dans lesquelles il y a votre comportement télévisuel, votre surf. OK, c'est des bases de données considérables, mais qu'est-ce que j'en fais ? Au-delà de considérations informatiques et libertés, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce qu'elle est fiable, l'information ? Je n'en suis pas sûr, justement. Pour compléter, je pense que le big data et tout ce qui est tracé sur nos comportements, même nos expressions, ce que l'on dit, manque de contexte, en réalité. Et le problème, c'est qu'on observe des faits. Donc, on observe le fait qu'on s'est intéressé à tel ou tel produit sur Internet, qu'on a visualisé telle ou telle émission, mais aucunement les intentions. Et le problème de regarder des faits sans essayer de comprendre les intentions, c'est qu'on peut en déduire ce qui pourrait être interprété comme des comportements représentatifs d'une caractéristique personnelle sur laquelle on va fonder une stratégie marketing ou une caractéristique médicale sur laquelle on va poser un diagnostic. Le problème, c'est que l'intention est extrêmement importante parce que c'est le contexte dans lequel les choses se produisent. Et mesurer cette intention qui est quelque chose du deuxième ordre par rapport aux faits est évidemment beaucoup plus complexe. Le big data essaie de s'y attaquer, mais je pense que c'est là la limite. Et c'est précisément là qu'à mon sens, il existe une complémentarité entre les approches fondées sur des observations de faits en grand volume qui sont représentatifs de comportements et le questionnement qui va interroger sur les intentions et les raisons du comportement. Si je reprends mon exemple de Google Flu, l'effet montre qu'à un moment donné, il y a énormément de gens qui sont allés se renseigner sur la grippe sur Google. Donc on en a dit qu'il allait y avoir beaucoup de grippe. Mais on ne s'est juste pas posé la question de savoir pourquoi ils y étaient allés. Est-ce qu'ils y sont allés parce qu'eux-mêmes avaient des symptômes qui leur laissaient penser qu'effectivement ils étaient atteints de la grippe ? Est-ce qu'ils y sont allés par pure curiosité ? On ne sait pas. Et donc le problème, il est là. Et je pense qu'il y a un vrai sens à mixer les deux approches, celles fondées sur l'observation des faits en grand volume issus du big data qui disent énormément de choses intéressantes et les approches de questionnement sur les intentions qui permettent de davantage comprendre ces faits que l'on observe pour poser dessus des stratégies, des diagnostics, que sais-je encore. Donc je pense que la complémentarité est assez forte. Et après un point qui me semble aussi intéressant, toutes les problématiques de questionnement, de compréhension qui ressortent de la logique de la statistique telle qu'on la connaît, traditionnelle, de la statistique publique, en particulier, présentent un intérêt majeur. C'est que, ce que je le disais tout à l'heure, on est dans l'expérience contrôlée, on a des méthodes assez énormées, mais elles présentent aussi une certaine lourdeur. et donc un décalage entre l'observation des faits et puis les décisions qu'on peut en tirer ou les choses, les actions qu'on peut mener à la lumière de ces analyses-là. Le big data, il a l'avantage d'être beaucoup plus temps réel et donc beaucoup plus réactif. Donc il me semble également intéressant dans une logique qui consiste par exemple à produire des indicateurs avancés qui ne viendront jamais remplacer les indicateurs produits par des méthodes normées, mais qui peuvent donner des insights sur des évolutions tendancielles qui sont assez intéressantes. Pas sur des faits individuels ni sur des intentions individuelles, mais probablement sur des évolutions tendancielles. Je pense que là, il y a un vrai sens par rapport au métier de sondage en tout cas. Pour ma part, le changement vers les comportements et moins de questionnements, il a déjà en partie eu lieu dans les dix dernières années. on a remplacé un certain nombre de questions par de la modélisation. Et à nouveau, pour moi, Big Data, ce n'est pas que des méthodes, ce n'est pas que des outils. C'est aussi une mentalité et des personnes, des entreprises qui vont driver cette mentalité. qui vont arriver. Il y a une culture des indicateurs plus durs que les indicateurs souples qu'on va avoir avec certains de nos questionnements. Et il va falloir aussi s'adapter à ces indicateurs plus durs. Est-ce que ça va remplacer le questionnement ? Non. Ça ne va absolument pas le remplacer. Mais plus exactement, ça va transformer son rôle. Je vais rejoindre ce qui s'est dit précédemment. Le questionnement qui produisait massivement de la data et était un des gros producteurs de data va maintenant être en grande partie un intermédiaire pour la production de data. il va aider à lire à accélérer le calibrage à de temps en temps éviter des contresens flagrants ou invalider des sources peut-être. Dans tous les cas si on veut une formule générique il va permettre de créer des modèles sous-jacents pour lire le big data. Et donc ça va être une nouvelle fonction pour lui. Et pour les statisticiens dans la salle parce qu'il paraît qu'il y en a quelques-uns ou les data scientists on va dire qu'une partie de ce qui était fait en mode totalement BI va passer en mode inférence. Je voulais simplement dire par rapport aux questions qui peuvent se poser sur l'utilisation des données par exemple de l'accès Google ou l'accès Wikipédia dans le domaine de la santé je pense qu'effectivement ça peut donner plus que des effets qui font en soi des tendances mais que ces tendances ne sont peut-être pas du tout les mêmes quand on est dans des pathologies fréquentes auxquelles finalement tout le monde peut s'intéresser je pense pour la grippe même si ce n'est pas si fréquent que ça la vraie grippe tout le monde s'inquiète de savoir si on va attraper la grippe ou pas donc on peut imaginer qu'on y accède même si on n'est pas vraiment concerné alors que pour des pathologies beaucoup plus rares et graves on peut on ne va pas parce qu'on ne sait même pas que la maladie existe finalement on ne va pas les regarder donc peut-être que c'est plus intéressant et plus quelque part plus fiable sur des pathologies rares où là effectivement on manque de données puisque ces pathologies par définition sont rares donc difficiles à peut-être collecter et peut-être ça serait intéressant d'aller regarder ce qui se passe sur ces pathologies une petite remarque parce qu'implicitement on parle beaucoup des big data réseaux sociaux c'est ça qui fait la grande masse des données c'est ça qui fait le buzz mais il y a aussi quand même référence aux données médicales épidémiologiques qui sont une autre source de données il y a aussi maintenant les données industrielles qui sont beaucoup plus prises en compte qu'elles ne l'étaient il y a quelques années donc c'est vrai que le data mining d'il y a 15 ans ça a été la prise en compte des données comptables des banques et d'assurances pour faire la gestion de la relation client et maintenant on a Airbus, Total, Michelin qui stockent des données depuis 20 ans pour des raisons de certification et qui se mettent aussi à les étudier à vouloir les valoriser donc ça c'est un aspect dont on ne parlera pas parce que c'est pas du sondage même s'ils ont besoin de sonder aussi dans leurs données industrielles qui sont extrêmement massives mais il y a une réelle évolution ces deux dernières années des grands groupes industriels sur la gestion et sur la valorisation de leurs données et ce sont des données fiables pour le coup Merci Alors là on a abordé la question de la représentativité de la fiabilité et de la définition de ces données massives le deuxième thème sur lequel on aimerait avoir votre avis c'est les questions liées à l'éthique et la confidentialité alors ces données massives sont le plus souvent recueillies à l'insu des individus et est-ce que les prises de position de la CNIL peuvent freiner les entreprises ou les instituts dans l'exploitation justement de ces données massives Denis m'a passé le micro donc Bon alors un vaste sujet du moment qui anime tout le monde évidemment Alors moi sur cette question j'ai une position qui est relativement libérale pas ultra libérale au sens où parce que certains disent attendez de toute façon le big data arrive c'est une déferlante il y a des enjeux économiques énormes les américains sont là à nos portes ils ne s'embarrassent pas de ces questions là donc si on n'ouvre pas un peu les vannes sur ces sujets là on va se faire bouffer alors qu'on a des talents extraordinaires nos entreprises vont souffrir donc ouvrons toutes les vannes je ne suis pas dans cette logique là néanmoins j'ai tendance à considérer que la position qui consiste et on va dire très très prudentielle et qui est plutôt de l'ordre de la peur de tous côtés du côté du citoyen consommateur et du côté des entreprises elles-mêmes qui se masquent qui se cachent pour faire des choses avec les données qu'elles collectent et en particulier sur leurs propres clients consommateurs est pas extrêmement vertueuse et qu'elle risque de conduire à pas grand chose je pense je crois et malgré toutes les réserves que j'ai évoquées en début de présentation sur les limites du big data etc alors peut-être parce que c'est mon métier aussi mais je crois réellement qu'il y a une valeur extraordinaire là-dedans aussi bien au niveau du commerce du marketing la gestion du risque de l'industrie de la maintenance prédictive etc il y a une valeur extraordinaire là-dedans mais je crois que pour exploiter pleinement ces valeurs et que ces données soient utilisées au service du client et si elles sont utilisées au service du client ce sera probablement aussi au service des entreprises qui utilisent ces données là parce qu'on ne fait rien contre l'avis du client à un moment ou à un autre on le paie je crois que ça a du sens d'ouvrir les vannes pour se dire on va se permettre des choses maintenant toute la question est comment on ouvre les vannes est-ce qu'on les ouvre en grand avec des risques réels qui existent aujourd'hui qui font que on échange d'un service donné je ne sais pas un système de navigation sur internet ces applis là qui enregistrent votre sommeil et qui vous réveillent au bon moment qui enregistrent tout ce que vous faites dans la nuit bon ces trucs là ça ne m'intéresse pas mais il y a des gens que ça intéresse je crois que le principe de dire qu'en échange d'un service donné on puisse collecter de l'information est pas inintéressant et qu'il faut le pousser après la question c'est celui de la transparence par rapport à l'utilisation qui est faite de ces données là et je crois qu'aujourd'hui on travaille plus on réfléchit plus dans une logique de protection que dans une logique de transparence sur l'exploitation des données ce qui fait que vous ne savez pas par qui et jusqu'où et pourquoi sont utilisées les données que vous allez laisser à tel ou tel endroit par rapport à telle ou telle application donc du coup le réflexe peut être de dire du coup je donne rien et de vous priver d'un certain nombre de services donc moi je crois que la voie vertueuse j'ai pas les clés pour la mettre en oeuvre et je ne suis pas juriste et c'est pas du tout mon domaine de compétence mais c'est vraiment celle de la transparence et de dire ouvrons les vannes de l'échange de la donnée mais ouvrons aussi l'information et facilitons la transparence sur l'exploitation qui est faite de ces données là et il existe aujourd'hui des systèmes qui permettent de faire ce genre de choses le renversement du CRM qu'on appelle le VRM qui redonne la main sur ses propres données aux consommateurs ces choses là existent elles sont peut-être pas tout à fait mûres mais je crois qu'il faut aller dans cette direction là celle d'ouvrir dans les deux sens réellement pouvoir contrôler l'information qu'on met à disposition savoir par qui elle est utilisée pourquoi mais laisser faire aussi les choses parce que je crois qu'il y a de vrais services qui peuvent être rendus et qu'il faut laisser aux citoyens le choix de ce qu'il a envie d'avoir comme type de service en échange des informations qu'il est prêt à donner certains vont choisir de donner d'autres pas pour certains services ou pas voilà c'est un peu mon point de vue sur la question nous la CNIL est venue nous voir cette année comme beaucoup d'instituts alors est-ce qu'elle peut être un frein bien évidemment elle aurait tort de ne pas l'être puisque c'est dans son rôle elle serait dans son rôle mais elle a conscience de pouvoir être un frein économique pour nous elle a conscience que ce qu'elle va nous interdire d'autres vont pouvoir le faire de l'étranger et c'est pas son intérêt non plus c'est pas son intérêt de faire fuir tout cela donc elle est souvent caricaturée le rôle de la CNIL est souvent caricaturée mais nous l'expérience qu'on en a c'est plutôt un échange assez constructif pour savoir où est-ce qu'on place le curseur je vais poser une question plutôt en tant que en tant que citoyen et assuré plutôt qu'en tant que statisticien parce qu'effectivement je crois qu'il y a des risques et il y a besoin de transparence parce que ça se fait déjà aux Etats-Unis ça se fait aussi je pense chez AXA d'étudier le comportement des assurés et d'adapter le contrat d'assurance à ce comportement donc il y a dans le principe d'assurance il y a un principe de déséquilibre d'information quand vous allez faire un contrat d'assurance vous savez plus quel est votre état ou votre façon de vous comporter que l'assureur mais effectivement si vous mettez tous ces objets connectés qui enregistrent votre sommeil votre activité physique et autres et bien vous pouvez avoir un contrat qui est adapté à ce que vous êtes mais c'est une remise en code de la notion de mutualisation donc je pense que c'est une transparence qu'il faut avoir sur l'utilisation des données je partage ce qui a été dit et en particulier ce que dit Arnaud sur trouver et Régis sur trouver le bon niveau de curseur mais c'est vrai qu'on est confronté tous les jours à des capacités extraordinaires et je pense qu'ici je ne vous surprendrai pas on est capable de craquer tous les mots de passe et d'aller partout et de tout retrouver en termes de parcours donc ce n'est pas un problème technologique si bien que mettre en place des règles est une chose que nous souhaitons que le CESP que je dirige va évidemment souhaiter avec toute la complexité de mettre des règles chez nous en France alors que sur bon nombre des métiers que nous traitons et le métier de la publicité en particulier les choses n'ont strictement rien de français c'est vrai que ça rend la vertu tout à fait louable et notre vertu tout à fait louable mais l'opérationnalité est bien compliquée si la CNIL dit j'ai bien compris tout ça la CNIL est quand même bien embarrassée pour savoir quoi nous recommander et quoi nous imposer donc on est là dans une situation bien embarrassée bien embarrassée pour le domaine de la santé il y a beaucoup beaucoup de débats sur le sujet avec notamment la création il y a un an par la ministre d'une commission Open Data qui a rendu son rapport au mois de juillet qui conclut à à des règles en fonction du caractère des données donc les données strictement anonymes c'est à dire à risque nul de réidentification l'accès doit être complètement libre pour les données présentant un très faible risque de réidentification c'est à dire par exemple les données obtenues sous forme d'échantillonnage à ce moment là on considère qu'une procédure simplifiée donc après avis de la CNIL et d'un comité technique et puis ensuite les données comportant un risque de réidentification alors par exemple dans les données du système national d'information inter-régime d'assurance maladie qui comportent donc les données d'hospitalisation mais toutes les données chaque fois que vous allez chez un médecin que vous allez faire une prise de sang donc tout est enregistré et les données sont chaînées par individu donc il a été démontré que même si l'on ne connaît pas le nom le prénom la date de naissance du patient si on sait que son voisin a donc par exemple a été hospitalisé récemment par exemple pour un infarctus et puis qu'il a eu aussi une fracture peu de temps après dans un autre établissement et bien connaissant le parcours de ce patient on peut se rendre compte que dans les données nationales il y a effectivement très peu de personnes qui ont fait ces deux incidents successivement et dans ces deux établissements donc on va pouvoir retrouver ce patient ou au moins se dire qu'il y a très peu qui ont ces caractéristiques là et donc redérouler toute sa prise en charge médicale et notamment les diagnostics quand il passe à l'hôpital donc il y a un risque de réidentification dans ce cas là qui n'est pas forcément tout le monde ne va pas forcément pouvoir identifier son voisin mais il y a un risque qui n'est pas nul et la CNIL donc ce qui a été décidé enfin ce qui a été proposé dans le rapport remis à la ministre au mois de juillet c'est qu'il y ait une autorisation délivrée par la CNIL suivie à préavis d'un comité technique pour la recherche académique et d'un comité technique et d'un comité en orientation s'il ne s'agit pas de recherche académique alors depuis il y a eu un projet de loi de santé donc il ne reprend pas exactement les conclusions du rapport qui est en pleine discussion donc je ne sais pas ce qu'il va donner mais ce qui est ce qui est bien repris c'est que si les données sont complètement anonymes et en tout cas non réidentifiables donc là il n'y aurait pas de soucis par contre si elles le sont et bien c'est plus compliqué c'est plus compliqué donc il y a des engagements par le bénéficiaire de communiquer des listes de données et des plans d'analyse il y a des soucis donc s'il s'agit d'entreprises ou d'organismes à but lucratif l'accès aux données serait réservé à des intermédiaires c'est à dire laboratoire de recherche bureau d'études qui présenterait à la CNIL un engagement de conformité à un référentiel donc vous voyez que les choses sont en pleine discussion Juste un mot rapide pour compléter on voit bien que le débat et c'est normal il est porté sur l'angle de la sécurité sur l'angle juridique je crois qu'il faut aussi quand même le porter sous l'angle des usages je ne sais pas moi je ne suis pas dans les discussions avec la CNIL donc je ne sais pas quelle est la nature des discussions qui ont lieu mais à un moment se dire donner aux consommateurs aux citoyens la possibilité de dire moi j'accepte que mes données soient utilisées par tel ou tel type d'entité pour être tel ou tel type d'usage par exemple moi je m'en fous de recevoir de la publicité quand je n'en ai pas envie je ne la regarde pas ça ne m'intéresse pas mais si en échange de ça c'est un service pas trop cher et qui me sied moi ça me va bien il y en a d'autres que ça va gêner moi ça me va bien à l'inverse si en échange en contrepartie de ce service on utilise ces données là pour tarifer différemment mon assurance ou mon troyer ou non un crédit ma position ne sera pas exactement la même et je pense que porter le débat je ne sais pas comment on peut faire sur un plan juridique mais le porter sur ce terrain là et dire il y a peut-être des types d'usages sur lesquels on pourrait informer les consommateurs citoyens et leur donner la possibilité d'accepter ou réfuter l'utilisation de leurs données personnelles pour ce type d'usage ce serait peut-être une façon de progresser dans le débat avec une problématique qui est quelle segmentation des usages et comment on les fait évoluer dans le temps parce que les usages ils bougent dans le temps mais je ne sais pas si on se pose vraiment la question en ces termes là j'ai l'impression qu'on se la pose beaucoup en termes de protection et en termes juridiques ce qui est normal mais la question des usages me semble importante et intéressante du point de vue de toutes les parties d'ailleurs je suis d'autant plus d'accord avec ce que tu viens de dire qu'il faudrait que la CNIL et les autorités agissent vite parce que le deal l'échange que tu évoques est quelque chose d'essentiel parce que qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui se développer même si ça fait un peu appel à du déclaratif j'en suis désolé le déclaratif a quand même de la valeur mais aujourd'hui je lisais encore ce matin que les trois quarts de la population c'est donc pas que des vieux retraités les trois quarts de la population a une vraie défiance vis-à-vis du digital a une vraie défiance et plus on va laisser en fait les choses traîner plus on aura en fait des comportements de résistance vis-à-vis de l'usage vis-à-vis de l'utilisation des données et ça ira à l'encontre en fait de nos propres métiers et ça c'est l'exhortation que moi je me suis permis de faire à la CNIL en disant mais dépêchez-vous de faire quelque chose alors je dis pas n'importe quoi mais dépêchez-vous de faire quelque chose parce qu'il y a un moment où on va se retrouver dans une situation abacadabrante où on pourra en fait aller avec nos collègues américains cibler comme on veut y compris à l'insu de ton plein gré pardonne-moi il y a un phénomène de plus en plus important qui n'est pas qu'émergent de défiance vis-à-vis justement du digital et des traces que je laisse donc là il y a un défi important pour les autorités qui nous gouvernent si vous le voulez bien merci pour ces réponses et malheureusement nous n'aurions pas le temps d'abord de la dernière partie de cette éthique et confidentialité mais je vous la soumets pour une réflexion future c'est les nouvelles fractures numériques entre petites entreprises ou petits états qui n'auraient pas forcément les moyens de stocker ces masses de données et de les traiter et multinationales qui elles font ce qu'elles veulent de ces données sans se préoccuper d'aucune CNIL je vais vous soumets à cette question on n'a pas le temps d'y répondre cet après-midi mais ça paraît quand même dans le débat et important le troisième thème qu'on voudrait aborder avec vous cet après-midi c'est le thème de l'avenir des enquêtes et du métier de statisticien on est au coeur ici du 8ème colloque francophone sur les sondages et c'est une question qu'on doit se poser quand on voit un petit peu ce qui paraît la fiabilité la qualité de certaines datas on se pose vraiment des questions sur l'avenir des études et sur notre avenir personnel la première des questions qu'on pourrait poser c'est d'abord quel est l'impact de l'exploitation aujourd'hui possible de ces données sur les investissements des entreprises en matière d'enquête par sondage est-ce qu'elles continuent à investir et comment elles utilisent ces investissements comment elles répartissent ces investissements finalement peut-être que les gens qui sont dedans les instituts peuvent répondre comment ils traitent ces données manquantes massives et comment ils les ils gèrent ça avec les sondages selon la faille des sociétés déjà elles créent ou pas les bosses liées à l'utilisation de leurs données et donc c'est pour ça qu'il y avait déjà des équipes data maintenant certaines créent en plus des équipes big data pour faire simple elles donnent comme objectif généralement à l'équipe big data de se rentabiliser en partie en révisant une partie du BDQ à terme c'est ça c'est donc en contrepartie de postes qui disparaissent dans le métier des enquêtes pas dans l'instant ça c'est l'objet c'est une illusion ouais non mais je voudrais savoir ça pardon pour moi c'est l'objectif parce qu'il faut que tout est suppliable comme je l'ai dit précédemment donc c'est à nous de réarguementer l'utilité des études de réargumenter sur l'utilité de alors on va reprendre la base pourquoi échantillonner pourquoi recueillir et contrôler un échantillon on va reprendre l'état de cette enquête c'est nécessaire et en reprenant l'état on va petit à petit reconstruire une utilité dans ce nouvel environnement qui t'attend oui alors je suis d'accord avec ce que tu viens de dire je voulais simplement dire que les budgets études ont dans les entreprises qu'elles soient petites grandes ou moyennes diminuées depuis quelques années et diminuées avec tous les arguments possibles et imaginables qui vont depuis évidemment mon pauvre monsieur c'est la crise etc etc mais aussi un autre argument qui va vous paraître tout à fait évident comment voulez-vous qu'un directeur général puisse arbitrer dans une entreprise et je l'ai vu très fréquemment lorsqu'il a d'un côté le spécialiste qui anime le réseau social et de l'autre le ou la responsable des études et que l'un va dire enfin monsieur le directeur général en une demi-journée je suis capable de vous trouver les nouveaux concepts de nouvelles huiles je ne sais pas quoi je ne sais pas qui ou le nouvel agencement de nos magasins il suffit que je poste un questionnaire sur notre page Facebook et je vais récupérer 3000, 4000, 5000, 5000, 10000 20 000 réponses et je les traite en 24 heures pendant ce temps-là la directrice des études va dire oui alors moi vous comprenez je vais appeler les meilleurs instituts je vais lancer un sondage et ça va coûter x milliers d'euros et ça va prendre oh là là mon pauvre monsieur même si on fait du cas oui bien sûr ça va prendre quand même 10 jours, 15 jours le directeur général d'un côté a quelqu'un qui lui répond oui dans la seconde demain matin j'ai la réponse et ça va coûter mon temps et de l'autre quelqu'un qui va dire out of pocket 15 000 euros arbitrage il est vite fait je vais vite poster toutes mes questions sur Facebook et je vais vite considérer que la vérité elle est là définitivement là évidemment c'est pas besoin de le rajouter vous avez tous compris c'est évidemment totalement faux sujet à caution mais ça c'est une bagarre extrêmement importante parce que ça met directement très directement en péril alors je vais pas pleurer parce que ce serait très inégant mais les services études et quelque part c'est un challenge très douloureux pour les boîtes d'études parce que là il y a une concurrence extrêmement importante et c'est un des défis relevés par Gennel tout à l'heure c'est celui de l'adaptabilité etc. que les instituts ont à relever pour justement marquer le fait que l'institut est capable d'apporter une information qui est vraie pérenne solide statistiquement fiable etc. la direction de la société c'est que qu'on le fasse sur Facebook ou qu'on le fasse via un recueil de KWI de toute façon c'est du déclaratif donc c'est du mou donc il va falloir derrière le valider que tout cela ça va nécessiter du temps des études alors que comme je le disais ça peut être très rapide je pense que quand il arrive il va falloir nous adapter à ce nouveau schéma là qu'on le fasse intelligemment ou qu'on le subisse ça va dépendre du temps et de la souplesse de nos clients et des instituts aussi parce qu'aujourd'hui je pense que les instituts en tout cas pour ce que nous pratiquons c'est-à-dire tous les grands instituts aujourd'hui qui agissent et Aurélie va intervenir les instituts ont compris depuis déjà quelque temps qu'il fallait se secouer et que il y avait peut-être des zones sur lesquelles les instituts n'étaient pas très très en forme que les instituts ont perdu un peu la main sur je ne parle pas de tout le monde Aurélie je te rassure mais un certain nombre d'instituts ont perdu la main sur le recueil d'informations un certain nombre d'instituts ont perdu la main sur l'analyse de la donnée se sont paupérisés en savoir comme ceux qui sont les vôtres ici où on a de moins en moins en fait on a eu une tendance en fait à favoriser le départ des cerveaux des intelligents des statuts dans les instituts aujourd'hui les instituts le regrettent intensément et justement veulent rattraper le plus possible parce qu'elles savent les instituts ils savent qu'en étant équipés en ayant les scientifiques qui conviennent bien ils sont là pour justement apporter les vraies réponses aux vraies questions parce qu'eux savent poser les bonnes questions à vous consommateurs mais poser les bonnes questions aux bases de données parce que c'est aussi une question de savoir bien poser la question à ma base de données et je pense qu'aujourd'hui les instituts se sont peut-être un petit peu on était peut-être un petit peu secoués pendant un certain nombre d'années mais là sont en train de se réveiller se sont réveillés massivement je ne dis pas ça pour TNS qui l'a fait depuis quelques années bien évidemment pour Médiamétrie qui le fait tous les jours mais globalement la profession a cette obligation de se mettre au goût du jour et de compléter son patrimoine tant de recueil d'informations que de savoir par des statisticiens des data scientists etc. C'est partagé ? Oui alors c'est vrai que Médiamétrie a un rôle un statut d'institut un peu particulier parce que principalement sur le domaine de la mesure d'audience mais on était quelque part finalement les premiers menacés les clients au début du site centrique nous ont dit est-ce qu'on a vraiment besoin d'un panel pour mesurer l'audience des sites internet alors qu'en plaçant des tags sur nos sites on a une comptabilisation du nombre de visites de nombre de pages vues etc. En fait ce qu'on a réussi à démontrer c'est que ces données massives apportaient une information complémentaire mais ne pouvaient absolument pas se substituer aux méthodes classiques aux panels etc. Et ce qu'on a mis en place c'est des méthodes qui combinent ces deux informations et donc on utilise la donnée massive comme des informations auxiliaires pour améliorer la précision de nos dispositifs de mesure par échantillon C'est ce que vous appelez et ce qu'on appelle aussi bien en France que dans beaucoup de pays dans le monde de l'hybridation c'est-à-dire que je vais en fait avoir un échantillon un panel qui va lui avoir les caractéristiques représentatives de l'univers etc. que ce soit pour mesurer la consommation de poudres de lavage ou de télévision pardonnez-moi de faire le paquet commun et bien j'ai cette information là qui vient d'un panel qui est la fiabilité la base de référence mais je vais l'enrichir en fait avec de la donnée issue du science-centric quand on est sur l'internet ou de voies de retour par exemple quand je suis sur de la mesure de l'audience de la télévision qui va se développer je pense là dans tous les pays du monde de façon extrêmement rapide c'est en tout cas ce que l'on voit nous à travers nos expériences internationales alors une autre question qu'on peut se poser c'est ce que les entreprises ou les instituts sont aujourd'hui opérationnelles dans le traitement de ces données massives est-ce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont des clusters Hadoop des architectures qui sont capables de traiter vraiment cette donnée massive je ne répondrai pas pour les instituts que je connais mal mais je pense j'ai cru comprendre que c'était le cas pour les entreprises vous m'auriez posé la même question il y a un peu plus d'un an je vous aurais dit c'est vraiment très très naissant aujourd'hui c'est la folie mais sincèrement c'est à dire que il y a un niveau d'engagement sur ces aspects là aussi bien en termes d'investissement technologique que d'investissement sur la recherche de cas d'usage dans une logique d'innovation avec une créativité à tous les niveaux dans l'entreprise pour exploiter de la donnée interne venir de l'enrichir avec la donnée externe pour créer de nouveaux produits de nouveaux services et des niveaux d'investissement qui commencent à être très conséquents et très massifs donc sont-ils tous complètement opérationnels ? Non un certain nombre le sont grandes entreprises comme Air France sont équipées de clusters Hadoop très importants pour faire du revenue management pour faire de la personnalisation en termes d'offres de services autour du billet voyage SNCF les assureurs le sont comment ça l'être les banques s'y lancent très sérieusement certaines plus d'avance que d'autres donc toutes n'y sont pas mais clairement tout le monde y va et un peu toujours de la même façon première étape qui est vraiment tirée par l'innovation donc une petite cellule d'innovation regardée de très près par la direction générale où on met ensemble des gens issus de la techno des gens du métier des data scientists et puis qui cherchent des cas d'usage et qui en trouvent certains assez vite avec des retours sur investissement importants et puis après ça prend ça s'enflamme de façon incroyable les directions fonctionnelles les métiers prennent connaissance de ça ont des idées on propose et puis les choses partent donc oui aujourd'hui c'est complètement parti et dans un certain nombre de cas opérationnels et sur les technologies elles vont bouger à double etc je ne sais pas ce que tout ça va devenir mais culturellement il y a eu je crois que ça a été dit tout à l'heure mais c'est très très fort une vraie prise de conscience de la valeur de la donnée et du fait que c'était un véritable vecteur d'innovation dans les entreprises et ça je pense que c'est pas prêt de s'arrêter merci avec une relation c'est important avec tous les métiers les rencontres et la valeur scientifique et c'est que c'est une relance dans le monde on a dit par exemple il est très important la compétence scientifique et c'est là et c'est un mot c'est que il a été regretté d'avoir été partagé à l'économie et dans le monde je me disais que la valeur de la relation est un contact de l'économie de l'économie pour ma part les instituts sont-ils prêts je ne les connais pas tous enfin plus exactement je ne connais pas les secrets de chacun pour nous on est prêt à accompagner nos clients autrement dit on sera opportuniste sur ces technos donc on se renseigne on se forme on investit un petit peu et on attend les occasions pour faire plus et sinon tout ce que vous avez dit Arnaud j'aimerais bien que vous le disiez un certain nombre de personnes aussi chez nous mais je vous donnerai des noms enfin il y a un thème aussi qui nous tient à coeur c'est quels sont l'avenir et les perspectives des départements de sondage et enquête et est-ce que le métier de statistien d'enquête va-t-il disparaître c'était vraiment une interrogation en termes de provocation naturellement mais votre avis nous a ça nous recrutons tous les jours des statisticiens d'enquête de plus 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 d'enquête sur la partie sur la partie l'avenir des départements sondage et enquête je pense que c'est l'avenir des statisticiens en général on a dû vous le dire maintes et maintes fois les frontières entre les métiers se floutent un petit peu ou se refloutent plus exactement parce que moi quand j'avais été formé on n'était pas statisticien sans être un minimum informaticien un minimum c'était plus le cas et ça va le redevenir et de la même façon dans certaines équipes le statisticien enquête ne va plus être sans doute qu'un statisticien enquête c'est aussi pour ça que sa valeur augmente c'est qu'on ne va pas lui demander la même chose moi j'ai évolué actuellement dans un monde où tout le monde parle machine learning et certains regardent avec une composante technologique informatique qui est assez forte et puis dans ce monde qui est assez jeune il y a plein de start-up ils regardent les statisticiens dont je fais partie un peu de haut en disant ok vos méthodes statistiques c'est gentil mais c'est pas ça l'avenir donc la question le métier de statisticien d'enquête va-t-il disparaître moi souvent ce qu'on me dit c'est que le métier de statisticien va disparaître mais alors j'y crois pas du tout j'y crois mais vraiment alors c'est pas parce que j'en suis peut-être un petit peu mais d'abord parce que les fondements scientifiques ne sont pas totalement l'inverse machine learning réseau de neurones etc moi j'ai appris ça à l'école ça ne s'appelait pas machine learning mais voilà donc les fondements scientifiques ne sont pas fondamentalement ne sont pas tout à fait différents la recherche a évolué aujourd'hui on fait du deep learning on fait des choses comme ça d'accord mais je crois que le recul du statisticien sur le sens qu'il donne aux algorithmes qu'il utilise soit des algorithmes de régression ou des algorithmes de machine learning quels qu'ils soient ça ça a une vraie valeur dans les entreprises par rapport à compétences qui viennent et je reconnais toute sa légitimité à l'informatique on en fait beaucoup je ne suis pas en train de dire qu'il y a une science noble et une science qui ne l'est pas mais je dis que les statisticiens sont habitués à se poser des questions sur le sens qu'ils donnent aux algorithmes qu'ils utilisent et aux données qu'ils exploitent là où personne qui vient plutôt du monde de l'informatique va chercher à faire en sorte que ça marche que ça tourne que ça délivre un résultat opérationnel sans toujours essayer de comprendre pourquoi jusqu'où comment moi je crois que la question du sens elle est fondamentale et que maîtriser être capable d'avoir ce recul là et les compétences scientifiques permettant de comprendre les algorithmes qu'on utilise ça c'est une vraie valeur et elle n'est pas prête de disparaître bien au contraire et pour moi les meilleurs data scientists aujourd'hui c'est les statisticiens qui s'y sont mis je défends la profession mais je suis parfois un peu attaqué oui je ne vais pas dire que les meilleurs data scientists sont des statisticiens puisque je suis parti pris mais je le pense mais mais ce qui est sûr c'est que les statisticiens normalement ont une culture de la data et c'est cette culture de la data que n'ont pas forcément les data scientists les plus en vogue actuellement ou ceux qui viennent d'une filière plus informatique maintenant ça leur permet de se poser pour les bons informaticiens qui deviennent des data scientists ça leur permet parfois de se poser les questions plus tard et c'est pas forcément plus mal dans certains cas ce qui est sûr c'est que s'ils ne se la posent pas ça ne vaudra pas grand chose oui juste un mot on peut quand même remarquer qu'il y a une dizaine d'années le mot mathématique le mot statistique apparaissait très peu dans les médias quand il était question de data mining depuis 3, 4, 5 ans le mot mathématique le mot statistique apparaissent de plus en plus et régulièrement parce que c'est nécessaire de fusionner les compétences entre info math et stats et je rajoute math parce que dans le problème de big data il y a des problèmes d'optimisation qui ne sont pas simples du tout et qui nécessitent de réflexion il y a des problèmes de représentation de données quand on traite des images des sons des signaux qui ne sont pas simples du tout donc il y a besoin d'autres compétences aussi que celle de statisticiens d'enquête c'est sûr donc il y a ce point là et l'autre point aussi c'est c'est que je suis très opportuniste les formations sont très opportunistes nos étudiants auront vu à double auront vu comment attaquer un certain nombre d'algorithmes sur des bases à double en sortant en 2015 donc il n'y a pas de soucis ils sauront s'adapter au nouveau marché ce n'est pas un problème mais ce qu'on peut voir aussi c'est une forme de sélection naturelle dans les méthodes si vous regardez je pense que tout le monde ici connait R ce magnifique logiciel open source avec des centaines et des milliers de packages qui croient de façon exponentielle et bien il y a grosso modo des logiciels des packages de machine learning il y en a une bonne centaine si vous connaissez Caret c'est un méta package qui permet de faire des comparaisons automatiques entre les méthodes vous avez à peu près 120-130 options de choix de méthode donc Caret c'est abominable mais une fois que vous dites ah ben non je vais attaquer une base de données grosse qui est structurée sur Hadoop il vous en reste trois ou quatre qui marchent donc ça va donner du travail de recherche et aussi aux statisticiens pour réfléchir à ces nouvelles structures de données et quand vous lisez le site de Mahout alors Mahout c'est la fondation Apache vous avez un CEO qui a développé cette communauté qui a développé toute une librairie pour attaquer les bases Hadoop et faire de l'apprentissage sur les bases Hadoop et bien depuis avril ils disent maintenant on fait plus de MapReduce parce que c'est la fin on va utiliser d'autres technologies c'est à dire que c'est un monde qui va extrêmement vite et qui change grosso modo tous les mois de technologie c'est assez complexe et ça ça demande beaucoup de compétences et pour moi c'est très riche en termes de recherche et de débouchés pour les étudiants je ne suis absolument pas inquiet pour les statisticiens qui s'adaptent très bien à ces systèmes alors maintenant on va peut-être vous laisser la parole à vous est-ce que certains d'entre vous ont des questions Pierre bon on parle d'avenir de statisticien d'enquête on parle de trucs soit disant passant dans un un ensemble d'anglicismes assez volumineux donc on a des données massives d'anglicisme ici mais je passerai à côté de ça vous parlez de l'avenir du statisticien d'enquête c'est comme si le statisticien d'enquête c'était son seul problème c'était de collecter des données bon ici il y a des données massives qui existent qui sont disponibles ou disons qu'on peut rendre disponibles etc on a parlé d'aller par exemple on va aller sur Facebook on va prendre les données ça va aller vite etc ça représente quoi qu'est-ce que vous allez représenter avec ça et surtout au niveau de la statistique publique par exemple on pourrait aller sur Facebook collecter de l'information ou prendre des données massives qui viennent par exemple des données de lecteurs optiques dans les magasins tout ça mais ça représente quoi et c'est ça le problème c'est un des problèmes et je voulais savoir votre réaction parce que personne n'a parlé tout le monde a parlé excusez-moi je vais dire un scientifique de données excusez-moi d'un scientiste que je ne connais pas alors donc on va parler de scientifiques de données on va parler de trucs mais vous représentez quoi à la fin quand vous êtes arrivé vous arrivez vous dites tel pourcentage de mes gens que j'ai tiré de mes données on dit qu'il était d'accord avec ça est-ce que ça représente la France est-ce que ça représente un sous-groupe en particulier et ça représente quoi et c'est ça le gros problème à mon avis pour ma part je n'ai jamais considéré que ces données allaient être utilisées telles qu'elles veulent puisque justement elles ne sont pas représentatives l'idée que j'ai essayé de passer au début mais je peux la redire c'est construire un apprentissage sur ces données-là on va en extraire peut-être une goutte on va en extraire peut-être un peu plus selon les cas mais oui je suis d'accord on ne va pas les exploiter tel quel ça n'est pas un matériau en soi substituable au matériau d'enquête c'est un autre matériau et il va falloir apprendre à utiliser ce matériau ou ces matériaux on n'a pas parlé de la donnée géographique qui est très importante on peut parler d'énormément de données qui vont nous arriver il va falloir apprendre à les utiliser apprendre à les nettoyer et apprendre à les orienter vers une décision vers un indicateur qu'on connait alors ce que vous me dites c'est on va pouvoir les exploiter telles quelles puisqu'elles ne représentent rien ça pour moi c'est acquis on le sait je pense qu'on est tous d'accord avec le fait que la donnée comme vous la décrivez je disais de façon un peu vulgaire elle ne vaut rien elle vaut simplement qu'elle est rigolote elle est journalistiquement quelquefois intéressante c'est ce que j'entendais tout à l'heure quand on dit sur France Télévisions vous avez été 50 000 à répondre à notre sondage on est tous ulcérés n'est-ce pas quand on entend ça parce que ça ne vaut rien rien malheureusement on n'a pas encore la police qui fera qu'on interdira ça enfin bon ce que je dis simplement c'est que oui ça ne vaut rien et on ne rempassera jamais le principe de l'échantillon qui sera représentatif etc etc il n'est pas question de changer ça y compris même si je le construis à l'intérieur d'une base de données qui peut représenter des millions d'individus je vais à l'intérieur construire un échantillon que je vais maîtriser contrôler et qui me donnera une vraie valeur et une vraie valeur statistique donc opposable au sens scientifique du terme et non pas une curiosité intelligente c'est définitif enfin pardonnez-moi de le dire comme ça mais c'est définitif on ne changera pas et on ne changera pas non plus le fait qu'il faudra continuer à questionner parce que mon comportement d'hier soir devant la télé il faudra bien que je l'explique c'est pas le data mining qui l'expliquera en manipulant toutes les bases de données si tant est qu'il arrive à savoir que c'est moi qui étais le même individu donc il y a toujours besoin de l'intelligence je ne pense pas qu'on ait dit l'inverse en particulier au début sur la question du fait que ces données n'étaient pas fiables et que quoi qu'il en soit il fallait mettre en place des dispositifs de contrôle de ce qu'elles permettaient de produire et ces dispositifs de contrôle devraient à mon sens forcément ressortir de cette logique d'expérience contrôlée qu'est l'enquête et je voudrais l'illustrer j'avais dit je crois tout à l'heure que je donnerais une illustration une grande institution nous a demandé de réfléchir sur deux sujets un premier qui était d'essayer de mettre en place un indicateur avancé des prix de l'immobilier à partir de données issues du big data pour pouvoir produire des chiffres avances qui sortent de toute la mécanique de calcul des notaires etc qui fait qu'on observe les prix 6 à 8 mois après les transactions effectives ça on se rend compte qu'on y arrive en utilisant de la donnée sur internet la donnée d'annonce et qu'on arrive à faire des choses très intéressantes avec cette donnée d'annonce qui n'est pas une donnée de transaction mais qui une fois redressée permet de dire des choses sur ce qu'ont été les transactions mais qui surtout permet de qualifier les biens et donc de calculer des prix différenciés selon le type de biens la localisation géographique etc ça ça marche assez bien puis après ils nous ont demandé autre chose ils ont dit maintenant est-ce que vous pouvez essayer de mesurer de construire un indicateur qui soit un indicateur de sensibilité des agents économiques leur perception sur ce que sera l'évolution des prix dans le futur est-ce que les gens pensent que ça va monter ou baisser c'est un acteur qui est très très intéressé par la stabilité du marché immobilier donc qu'est-ce qu'on a fait on est allé regarder sur les réseaux sociaux les forums spécialisés on a appris énormément de textes de gens qui se prononçaient là-dessus puis on a essayé d'analyser ça par des méthodes de texte mining et ça ça marche juste pas du tout et ça marche pas du tout pour deux raisons la première c'est le contrôle des sources les gens qui s'expriment à un endroit en général ils s'expriment pour revendiquer une opinion et la deuxième c'est que le traitement textuel de ces données-là est extrêmement compliqué et que si on regarde un à un ce qui sort des algorithmes et qui va donner une opinion haussière ou baissière et qu'on le compare à une lecture humaine on se rend compte que l'algorithme il se trompe quand même très très souvent parce que parce que l'expression sur internet parce que la langue française est compliquée parce que l'expression sur internet est compliquée on prend de beaucoup de choses qui sont difficiles à capter par des algorithmes donc en la matière je pense qu'il y a encore pas mal de progrès même si on a beaucoup avancé il y a encore pas mal de progrès à faire donc je ne peux qu'être d'accord avec vous et quand bien même on arriverait à produire un indicateur de ce type-là quand bien même nous aurions réussi peut-être que d'autres l'auraient fait mieux que nous c'est tout à fait possible je crois quoi qu'il en soit que contrôler un indicateur de perception de ce type-là par des enquêtes serait fondamentalement nécessaire on arrêtera tout le temps le moment où les personnes saoulent sont entrées les entités d'achatateurs et donc sont manipulables donc il est évident que l'un des contrôles est de la vague pour moi il y a beaucoup beaucoup de problèmes il n'y a pas une solution quand vous avez parlé la formation de la source du big data va probablement amener les instituts nationaux à questionner est-ce qu'on produit d'abord les bonnes statistiques parce qu'il y a beaucoup plus de statistiques qui sont possibles avec big data alors ça va probablement affecter le genre de statistiques que les instituts peuvent créer bien bien sûr et les sondages vont encore compter ok une autre réaction c'est dans ce que vous avez dit l'un de vous a dit le directeur général m'a posé une question à deux personnes l'une a dit quelque chose l'autre a dit autre chose il faut attendre plus longtemps alors si j'étais le directeur général dans ce cas là j'attendrai les résultats de la première personne qui m'a donné la réponse je perds de l'argent parce que dans tout ça c'est l'argent qui compte j'attends onze mois plus tard le temps a passé j'ai encore perdu parce que c'est plus maintenant alors qu'est-ce que je fais c'était des observations puisque c'est une question c'est pas long je suis non 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 alors j'ai vraiment une question Les gens qui diplômèrent de votre école avaient une formation adéquate en domaine de données volumineuses. Ça marche. C'est en cours de réalisation. C'est une évolution depuis 40 ans. Il y a 40 ans, on formait des spécialistes des plans d'expérience. Et puis, on a évolué. Il y a quelques années, on formait des spécialistes pour l'analyse des données homiques. Parce que c'était très à la mode, les données homiques. On s'est rendu compte que, certes, ça produit beaucoup de données. Les biotechnologies, ça demande beaucoup de statistiques. Mais ça n'embauche pas beaucoup de statisticiens. d'où une réorientation, effectivement, des formations. Et les contenus se sont adaptés. C'est-à-dire qu'on a un contenu d'apprentissage statistique depuis plusieurs années. Et c'est effectivement d'adapter ça à un cours d'informatique bien fait. Et c'est cette convergence qui permet d'adapter les contenus. mais ils s'adaptent en permanence. Je vais rajouter quelque chose. Parce que, outre mes fonctions en directeur général du CSP, je suis aussi professeur à Dauphine, à l'Université Dauphine. Et justement, dans le département marketing, on s'est très, très fortement interrogé sur la façon de faire évoluer l'enseignement des études. Et c'est vrai que pendant des années, nous avions dans l'enseignement des études, études de marché, donc sondage, etc. Nous avions un enseignement extrêmement important en statistique. Et il nous était dit d'année en année, mais arrêtez de bassiner les étudiants et de la stat. Il y a des spécialistes de ça. Formez des gens d'études marketing. Et puis, ils sauront en fait faire travailler les statisticiens. Donc, ce n'est pas la peine de les obliger à connaître ça, c'est autre barbarisme comme ça. Et puis, c'est vrai qu'on a failli carrément arrêter, non pas l'enseignement dans l'absolu, mais l'enseignement des stats sur le mode, c'est vrai, il y a des spécialistes, ce n'est pas la peine. Et c'est incontestablement vrai aujourd'hui qu'il faut absolument, quand on enseigne en fait les études marketing, enseigner de façon simultanée les clés de l'ensemble de nos métiers d'une façon générale, sans pour autant faire des spécialistes de tout, mais en tout cas des gens qui savent parler correctement les statistiques, savent avoir le recul, avoir l'intelligence de la donnée et l'intelligence du questionnement et de l'interprétation. Et c'est le challenge que nous avons qui n'est pas facile quand on fait de l'enseignement aujourd'hui. Un exemple de projet en cours actuellement, on a des étudiants d'informatique qui montent un cluster chez OVH, qui est un fournisseur d'accès et de services, avec Adobe, avec toutes les technologies. Et les étudiants de mathématiques vont être des clients de ce service pour pouvoir développer des solutions et attaquer des bases de données raisonnablement volumineuses, et pour résoudre ce nombre de problèmes. L'important, c'est effectivement d'arriver à faire parler nos spécialistes entre eux. Je crois que c'est le plus difficile. J'aurais une question sur le secret des algorithmes. Beaucoup d'entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, se cachent derrière le secret d'entreprises qui leur ont vendu des algorithmes magnifiques, extraordinaires, qui font tout, mais que personne ne peut contrôler. Dans le cas, on ne sait pas ce qui se passe, ils sont justes. Il n'y a pas de théorie, ça n'a jamais été publié. Simplement, on nous dit que ça marche. Bon, vous prenez l'autre comme tel. Comment est-ce que vous gérez ça ? Moi, pour l'instant, je ne sais pas ce que je suis financière, mais je souffre de l'inverse. Je souffre plutôt du fait que mes clients communiquent mes méthodes sur lesquelles j'ai passé 50 ans de derrière. je peux retourner exactement le problème, c'est comment on fait la RAD, comment on améliore nos algos sans confidentialité ou protection. Je reviens à une chose parce qu'on fait la confidentialité dans un certain nombre de cas, c'est surtout pour se protéger et protéger dans un certain temps la RAD. La RAD, vous la faites payer à vos clients quand même quand vous vendez un produit. Donc, vous pouvez imaginer que ça tombe dans le domaine scientifique commun. Quand un universitaire publie, c'est gratuit pour vous. Oui, 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 l'idée est juste que ce soit financière, que c'est juste le temps de la rentabiliser. Sinon, si on arrive à la rentabiliser des premiers clients, je suis d'accord avec toi. Si on arrive à la rentabiliser immédiatement, généralement, on la publie et voilà, le problème. Et si le client n'est pas prêt à la payer, il va falloir la rentabiliser sur plusieurs contrats. Et dans ces cas-là, il faut juste se protéger le temps que... sur la question des algorithmes, il y a quand même dans ce moment l'état et la science, surtout qu'on n'en rappelle pas, il y a une communauté qui a présenté très longtemps dans une région très open source, ça va être très collaborative. Alors certes, il y a un enjeu de protection des algorithmes dans les entreprises, mais à repère, l'algorithme, c'est l'innovation qui est derrière AMD et c'est ça le plus important. Après, ce qu'on peut gagner avec les algorithmes, c'est une pouvielle de pourcent, parce que c'est parfois la différence, mais l'enjeu, il est d'abord sur les idées et les pratiques de l'entreprise et les services qu'on peut avoir et sur les algorithmes, moi, je n'ai jamais vu autant poisonnement dans la communauté et les statisticiens qu'aujourd'hui, autour des algorithmes, ils ont des concours sur le cas de la science-prolète qui partagent leurs résultats, enfin, c'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui, progresser, pour l'instant, c'est un très important. Merci. J'ai deux petites remarques qui se rejoignent et le titre de l'ensemble des deux remarques serait « Et l'économie dans tout cela ». J'ai trouvé un peu irresponsable de dire « Oh, j'accepte qu'on m'envahisse » si de toute façon, ce n'est pas gênant. Il fut un temps où quand je recevais des publicités papiers dans ma boîte aux lettres, je trouvais ça un peu immonde par rapport à l'humanité. En fait, on m'a demandé ensuite de trier, j'ai trouvé que c'était mieux. Mais bon, malgré tout, le fait d'être envahi par des saloperies, ce n'est quand même pas toujours neutre. Ça veut dire quand même que le big data, il y a quand même une valeur. Ça n'a jamais été évoqué et le fait de la conservation de ces données justifie peut-être le fait que par la suite, on veuille les exploiter. Qu'en pensez-vous ? Parce qu'on les conserve, on les conserve a priori indéfiniment, soi-disant, mais ce n'est pas neutre. Financièrement, technologiquement, humainement, etc. Le pétrole n'avait pas de valeur avant qu'on ne découvre à quoi il pouvait servir. Pendant longtemps, il n'a servi qu'à incendier quelques villes par Archimède. Je vais répondre sur le premier point puisque c'est moi qui ai mis les propriétaires responsables. Mais moi, je respecte évidemment votre but. Le mien est différent et que moi, ça ne me gêne pas. Je ne parle pas de papier et de ce que je dis pas avec. Moi, en fait, aujourd'hui, dans la forme de Sarah, ça ne me gêne pas. Et si, en fait, j'ai un serratiste qui nous éprouve de valeur, c'est que je suis prêt à l'accepter. Mais j'accepte aussi ce qui m'accepte pas. Et à un moment, c'est ces deux positions qu'on devrait pouvoir recrocilier, je pense, et pas forcément se plier à l'une ou l'autre. C'est simplement ça. J'estime que vous avez une valeur intellectuelle telle que vous n'avez pas du temps à perdre, peut-être, à attendre que le publicité vienne. Je vais apporter un autre élément. Pour une fois, je ne vais peut-être pas être tout à fait d'accord avec mon voisin. Moi, ça ne me gêne pas non plus d'échanger un service contre un échange d'informations. Oui, j'essaye de me tenir au courant et c'est vrai que ce n'est pas facile. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'en fait, nous sommes des millions à n'avoir pas grand-chose à cacher et à se dire j'envoie des mails par Gmail, je laisse mes contacts parce que c'est bien pratique sur Google Mail, etc. Bref, nous partageons beaucoup d'informations parce qu'on n'a pas grand-chose à cacher mais c'est ça qui fait la capitalisation de Google. Ça me gêne un peu parce que Google n'est pas vraiment une entreprise extrêmement démocratique et qui a effectivement beaucoup de poids. Je réponds à la question de tout à l'heure mais en tant que citoyen, ça me gêne. Oui, grosso modo, il faut une centrale nucléaire pour alimenter les data centers de Google. Oui. Alors peut-être une toute dernière question ? Si je réfléchis à l'usage des enquêtes en science, elles sont aussi riches parce qu'il y a un dialogue entre disciplines. Une enquête, c'est pas qu'un statisticien, c'est aussi un sociologue, un comportementaliste, un épidémiologiste suivant les thématiques de l'enquête mais une série de disciplines qui discutent entre elles pour réfléchir à une thématique, comment on construit une question, comment on interprète et même si on fait un modèle à la fin, quel sens a ces facteurs associés à tel ou tel phénomène ? Et peut-être que là, ce qui m'a manqué dans la présentation aujourd'hui, peut-être pour un usage de ces big data, c'est qu'on ne pourra pas faire l'impasse à un moment donné de ce dialogue entre disciplines pour une mise en sens. Ce qui va peut-être nécessiter à un moment donné que des chercheurs de différentes disciplines commencent à comprendre les techniques utilisées dans ces différentes approches pour qu'on commence à voir quelles questions correctes peut-on poser et quel sens mettre. Mais il m'a manqué peut-être aussi, c'était quand même très orienté produits et services pour un marché privé, je n'ai pas forcément encore vu beaucoup dans la discussion d'aujourd'hui, les usages en sciences. C'est un domaine qui est aujourd'hui assez fagocité par l'informatique et les sciences dures. Je crois qu'il gagnerait beaucoup à inviter d'autres sciences à venir réfléchir à ce sujet-là. Et je crois que tout le monde gagnerait, y compris les entreprises annales, qui se font ces données-là, ne serait-ce que dans la nature, la façon dont elles interagissent avec la vidéo. Je pense qu'il y a des choses qu'elles ne voient pas. C'est probablement une vision qui est parfois un peu fraterniste, en se disant, tiens, cette donnée-là, je peux faire de l'argent avec, et c'est facilement, j'y vais, je vais les adorer. Et qu'est-ce que ça veut dire dans la nature de la nation que vous entretenez, la façon dont elles évoluent avec vos clients ? Je crois qu'il y a des questions qui sont très, très intéressantes. On voit d'autres discussions que celles dont on a parlé, maths, statistiques, informatiques. Tout à fait. Merci. Merci à nos cinq intervenants.